15 milliards de centimes saisis dans le domicile d'Anis Ramani et plusieurs de ses journalistes cités dans l'enquête de la Gendarmerie Nationale. Jeudi, lorsque les enquêteurs de la brigade de recherche de Bab-Jodide de la Gendarmerie Nationale ont perquisitionné le domicile principal d'Anis Ramani à Alger, ils ont fait une découverte étonnante, une somme considérable de 15 milliards de centimes cachée soigneusement par le patron d'Anahar TV dans sa maison personnelle. Les enquêteurs ont trouvé également de nombreux documents politiques et officiels dont certains sont relatifs à des dossiers sécuritaires sensibles et confidentiels qui n'auraient jamais dû fuiter. Par ailleurs, nous avons appris également au cours de nos investigations que plusieurs journalistes et collaborateurs du patron d'Anahar TV sont cités dans l'enquête menée en ce moment par la brigade de recherche de Bab-Jodide de la Gendarmerie Nationale. Ces journalistes et collaborateurs sont susceptibles d'être convoqués par les enquêteurs dans les jours à venir notamment à partir du début de la semaine prochaine. Il s'agit entre autres d'Amed Khara, l'un des cadres de la rédaction d'Anahar TV, et d'Amed Afussi, l'un des directeurs de la rédaction d'Anahar TV. Mais il y a exactement Aderbal Smaï, journaliste et responsable du site d'information ALG24, appartenant par le passé au groupe de médias Anahar, qui a été associé par Anis Ramani dans plusieurs affaires de chantage et de campagne de dénigrement des personnalités politiques et économiques opposées aux intérêts d'Anahar TV. Ces journalistes et collaborateurs d'Anis Ramani sont, d'ailleurs, ciblés par par de nombreuses plaintes déposées au niveau de plusieurs tribunaux algériens. Des plaintes étouffées et dissimulées pendant des années par les magistrats algériens à la suite des interventions politiques intempestives en faveur d'Anis Ramani et de ses complices. On publiera dans nos prochains vidéos de nouveaux éléments sur l'enquête en cours à l'encontre des maillages complexes du réseau d'Anis Ramani. 52e vendredi de mobilisation, les manifestants réclament le transfert du pouvoir au peuple. La mobilisation a été au rendez-vous ce 52e vendredi de marche pacifique contre le système. A une semaine de la célébration de la première année du Irak, les Algériens se mobilisent à travers plusieurs villes et wiléas du pays pour réitérer leurs exigences d'un véritable changement du système politique et pour signifier une nouvelle fois le rejet à toutes les formes de replâtrage et de l'embellissement de la façade du système avec de nouveaux visages mais les mêmes pratiquement. A Alger, des dizaines de milliers de manifestants ont afflué vers les rues du centre de la capitale, essentiellement venus des quartiers populaires de Bab-et-Loued, de Bologuine, de Hamamé, de Belouisdade, de Larrache et d'autres communes environnantes. Les slogans sont les mêmes. Les manifestants réclament un état civil, un état de droit et un véritable système démocratique qui permettrait au peuple d'exprimer sa volonté. Kulnaï Sabatrou, on a dit que le gang doit partir. Où es-tu, justissant ? Echabou Hamasdar et Soultat, le peuple est la source du pouvoir. Il y a un seul parti, le parti du peuple, sont quelques slogans entonnés dans les rues de la capitale par des milliers de manifestants qui aspirent à une nouvelle Algérie de droit, de justice et de liberté. Les manifestants ont brandi des portraits de figures politiques qui croupissent en prison comme Karim Tabou mais aussi de figures historiques mortes pour l'indépendance de l'Algérie, comme l'Arbi Ben Midi, Aban Ramdan, Ali La Pointe ou encore le colonel Amirouche. Ils ont réclamé la libération de tous les détenus d'opinion et dénoncé la sanction prononcée contre le procureur adjoint de Sidi Mamed en raison de sa demande de libérer des manifestants arrêtés pour leur participation pacifique au Irak. Les manifestants annoncent d'or et déjà la préparation d'une marche grandiose vendredi prochain, qui sera la veille du 22 février, qui représente le début du Irak en 2019. Makan Chderbikaïen Irak, scandales et manifestants. Les marches ont été également importantes dans d'autres villes comme Bouhira, Constantine, Oran, Bejaïa, Tiziouzou et Anaba. Les manifestations d'une ampleur moindre ont eu lieu dans d'autres Ouilléas, comme Mostaranim, Sidi Belabès, Borgibou Arérij, Sétif et Boumerdes. Sous-titrage Société Radio-Canada